Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'IveNC Donc on se retrouve comme jeudi dernier avec Charlie Salut Notre blogueuse mode, mode et beauté On vous met tout ça comme d'habitude en barre d'infos Et donc la semaine dernière on parlait des produits pour le visage Notre routine soins de visage Et maintenant on va vous parler de notre routine soins du corps et des cheveux Ouais c'est ça Alors c'est vrai que la semaine dernière on a appris pas mal de petites astuces avec toi Peut-être qu'on va encore en découvrir aujourd'hui On va voir Alors du coup c'est vrai que là avec le soleil tout seul après l'été notre peau a bien besoin d'être hydratée C'est pour ça que j'ai ramené pas mal de choses Ouais t'as vraiment plus de choses que moi J'ai vidé mon placard pour toi là Alors qu'est-ce que t'as à nous présenter du coup ? Alors plusieurs choses donc sur le corps En fait déjà tout bêtement j'ai ramené le savon Du savon en fait c'est avec ça que je me lave J'ai arrêté d'utiliser tu sais les cheveux douches classiques D'accord On a beaucoup entendu parler des perturbateurs enzocriniens tout ça Du coup je suis repartie sur des choses un petit peu plus basiques Type savon Marseille ou savon d'Alep D'accord Donc voilà celui-là il est tout neuf il est emballé encore Mais je trouve que c'est vraiment pas mal Enfin pour le coup c'est une autre façon de se laver Ça mousse moins mais on sait ce qu'il y a dedans quoi Ensuite bon je fais pas beaucoup de choses sur le corps Mais souvent quand je vais appliquer des soins C'est surtout avant une épilation Que ça soit maillot, jambes Et que peu importe que t'épiles Que ça soit la cire ou le rasoir C'est à ce moment là où je vais toujours faire des gommages Donc pour les gommages j'en ai ramené deux Alors c'est la marque Eclaé pour les deux Moi j'adore, tu vas sentir, tu vas adorer Moi j'adore cette marque Déjà c'est fait en France Et c'est fait avec des algues Les algues que mangent les flamants roses C'est ce qui leur donne la couleur un peu rosée Donc Eclaé d'ailleurs je conseille Ils font aussi des petites gélules l'été pour bronzer Avec ces petites algues là Et tu trouves ça où cette marque ? En parapharmacie D'accord Ou sur internet Et du coup Bon là j'ai ramené deux gommages Alors en fait le premier c'est pour le visage Sauf que je ne l'utilise pas pour le visage Comme je te l'ai dit la semaine dernière J'ai un autre gommage maison Que je l'utilise pour le visage Mais celui-ci je vais l'utiliser Ce gommage pour les petites zones Donc par exemple maillot ou aisselle Comme c'est un petit grain Ça va aller pour les petites zones du corps Où il ne faut pas que tu aies un gommage trop gros Souvent le problème des gommages corps C'est que c'est des gros grains Du coup donc ça c'est pas mal Mais plutôt pour les jambes Donc ça c'est pour le En fait j'utilise le gommage visage Pour les petites zones Et du coup je te montre celui pour le corps Que j'utilise surtout pour les jambes Voilà c'est la zone que je vais épiler Et je te le fais sentir Et juste voyage On dirait ça sent en fait ce qu'on sent dans les spas Et vraiment il est top Donc il est rose tu vois Il y a cette fameuse algue qu'ils appellent la salina de Camargue Et dedans tu as des cristaux de sel D'accord ok Donc c'est fabriqué en Camargue Et c'est juste top Et moi je n'avais jamais entendu parler de la salina de Camargue Et moi je sais qu'en terme de gommage c'est ce que je préfère J'ai vraiment l'impression d'être dans un spa en fait C'est clair que tu as vu la taille du peau Tu fais un moment que je l'ai Donc tu vois c'est vrai que ça dure pas mal Après je fais mon épilation Et après l'épilation du coup Pareil la peau il faut la renourrir Il faut la réhydrater Donc là je vais aller sur trois types de produits En fonction tu vois de ta peau Dans quel état elle est Si tu as une peau vraiment qui est très sèche Si tu as juste besoin d'hydrater Ou si vraiment tu vois même là on parlait que c'est la rentrée Après soleil tu pèles Tu vois tu pèles ta peau elle pèle Tu as plein de peau morte sur les jambes Donc en fonction de ça J'ai trois types de produits C'est la même marque Mais d'un degré plus faible au plus élevé D'accord Donc pour une hydratation on va dire basique du corps J'utilise de la marque Palmers C'est du lait de coco hydratant corps Alors chez Palmers ils ont deux gammes Qui sont vraiment sympas Il y a celle au beurre de cacao Et celle à l'huile de coco Donc j'alterne un petit peu entre l'une et l'autre Et ça par exemple tu peux le faire même tous les jours En sortant de ta douche Ça tous les jours Et ça sent juste super bon Oh la la Ça sent la coco T'as l'impression que t'es en vacances Alors que non c'est la rentrée C'est vraiment une valeur que j'adore ça Celui-là tu peux l'utiliser tous les jours C'est le lait de raton on va dire très classique Voilà ça c'est ce qu'on peut avoir chez nous Après tu vois Là avec l'été Et j'avais forcément J'ai pelé sur les jambes Voilà une fois que t'as bronzé On connait tout ça Donc là tu vas renourrir ta peau Avec des choses un petit peu plus poussées Plus intense en fait Toujours chez Palmer's Donc ils font la En fait c'est comme un baume A la noix de coco Donc c'est un petit peu plus intense Et ça se présente C'est beaucoup plus gras D'accord Déjà tu vas voir Un peu comme Tu vas voir Ça ressemble un peu à une Oui Ça ressemble un peu A une pâte Ça sent plus léger Mais tu vois c'est plus gras Ça vraiment faut Quand tu l'étales Faut vraiment prendre le temps De faire pénétrer Sur tes jambes Pour que voilà Mais c'est Franchement c'est top T'as de l'huile de monoïde De coco Et de l'huile d'amande douce C'est un mélange Combo parfait Donc vraiment pour ça Palmer's ils sont top Surtout que Honnêtement Regarde C'est des produits T'as pas de parabènes Pas de sulfates Enfin Ils sont pas bio Mais on s'en approche quand même Et si vraiment tu vois T'as une peau vraiment Très très sèche Alors là Vaut mieux partir Toujours chez Palmer's Sur l'or A l'ombre C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal Que ça soit à l'envers Je t'explique Alors C'est un beurre C'est un beurre On dirait un beurre Tu vois C'est donc beurre de cacao Je pense que tu le sens d'ici Alors Il y en a qui ont du mal Avec l'odeur Parce qu'on a vraiment L'impression de se tartiner Du Nutella Ou du chocolat Sur la peau Moi j'adore Mais ça c'est hyper noisant Alors c'est très gras Mais pour le coup Voilà Ça limite Tu mets peut-être D'abord dans ta main Tu fais chauffer Exact T'as tout compris et c'est exactement ça donc tu vois j'en ai encore pas mal j'en ai envie de le manger quoi alors ils font le gommage il y a vraiment si ça vous intéresse il y a tout il y a le gommage il y a le lait pour le corps enfin il y a pas mal de choses autour du beurre de cacao et c'est vraiment top et alors là pour le coup moi je sais que souvent l'hiver j'ai aussi des petites sécheresses parfois sur les jambes et rougeurs mais en deux jours t'as plus rien il est très très nourrissant après c'est très grave il faut mieux le mettre le soir tu mets un pyjama qui craint pas trop et voilà et vraiment sur le corps ça va être ces produits là que je vais utiliser j'ai hâte de voir ce que toi tu utilises alors moi tu vas peut-être me taper sur les doigts mais mon corps j'en prends pas soin c'est vrai que j'ai autant j'ai plein de produits pour le visage pour les cheveux et le corps à part me mettre voilà quand je sors de la douche tous les jours je mets des crèmes hydratantes donc là j'en ai ramené il y a deux formes de crèmes hydratantes enfin crèmes d'hydratation donc la première c'est une crème de chez the body shop j'adore les crèmes de toute leur gamme ils ont un choix alors celle-ci c'était miel et amandouche elles sont super bonnes elles sont très bonnes et des fois je me mets ça sur tout le corps une fois que je sors de la douche donc ça c'est le truc typique et parfois quand j'ai envie d'un petit peu plus de en fait quand je prends une douche et qu'après j'ai une soirée je vais être un petit peu plus enfin je sais pas un peu plus un peu plus ouais j'utilise plus de sous pente d'huile en fait c'est assez gelé avec les paillettes alors j'ai pas les paillettes dedans mais j'ai vu qu'elles existent avec les paillettes mais j'adore aussi utiliser sous pente d'huile je trouve que ça fait ressortir le bronzage quand on est un peu bronzé tout ça donc voilà et les beurres corporels j'ai plus les utilisé avant d'aller me coucher et l'huile de nuque je l'utilise autant pour le corps que pour les cheveux aussi ouais c'est aussi ouais mais elle est top hein moi je l'ai à paillettes donc ça j'utilise vraiment c'est plus pour la soirée voilà c'est vrai c'est vraiment la basique mais et ça fait un petit moment que je l'ai et c'est vrai qu'il y en a besoin de très peu dans la pente de la main et du coup on fait longtemps avec aussi ensuite après alors là j'ai une crème aussi de chez toujours The Body Shop vous allez vous dire déjà dans cette marque mais c'est non testé sur les animaux donc c'est très bien et là c'est leur nouvelle crème qu'ils ont sorti ils appellent ça en fait une crème pour les tatouages pour faire ressortir les tatouages et les hydrater attends parce que tu l'as déjà entendu parler bah j'ai un tatouage donc c'est vrai ouais et bah il est où ton tatouage ah ça va être compliqué ouais mais quand vous passez cette crème sur les tatouages en général ça les hydrate et ça vous les fait plus ressortir je crois que c'est une... ouais de toute façon on voit le packaging mais c'est trop bien mais tu vois que je tatoue alors tu m'apprends tu me fais découvrir des choses aussi parce que c'est vrai ouais ah bah tu vois mais et hors tatouage après c'est une crème très hydratante et ça fait un petit peu comme le truc de coco tu vois ça fait vraiment un peu huileux ouais c'est comme un peu huileux et c'est vraiment très hydratant donc je l'utilise en partie en zone localisée en fait si j'ai vraiment par exemple attrapé un coup de soleil là bah je vais vraiment le localiser là où j'ai le coup de soleil j'ai un micro tatouage derrière l'oreille ah oui il est tout petit il est tout petit du coup voilà franchement c'est con mais il fait un petit peu plus noir la noirceur elle ressort tu sais pas avec le... je peux pas vérifier mais je le crois et pour finir donc j'ai encore un produit de chez The Body Shop cette fois-ci en fait c'est un spray teinté pour les jambes alors c'est pas du tout un autobrosant c'est un spray que quand vous avez une soirée en fait vous venez mettre un petit peu sur vos jambes en fait ça va les colorer juste pour la soirée et quand vous prenez une douche après ça s'en va et ça fait pas de traces aucune trace en fait c'est léger c'est vraiment très léger et petite astuce franchement ça a beau être écrit pour les jambes j'en mets un peu sur les bras franchement il n'y a pas de différence et je sais plus si elle a pas vraiment d'odeur forte elle peut faire peur comme ça parce qu'elle est fort teintée elle a l'air super colorée franchement je t'assure que ça se voit à peine bien par exemple hop alors là comme ça ça fait peur ça fait triste mais une fois étalée ouais mais en final c'est hyper léger c'est léger aucune trace c'est un petit hal ouais si ça sent bon non mais écoute non j'utilise ça voilà en soirée ou quand j'ai un événement pour être brosée pour une journée bon alors du coup maintenant on a fini avec les produits pour le corps et tu voulais nous présenter tes produits pour cheveux c'est ça ? ouais un petit peu rapidement j'ai pas beaucoup de choses mais alors j'ai cru que tu allais me dire j'ai pas beaucoup de cheveux t'as vite un tout non mais là je les ai attachés parce que comment dire non mais justement tu sais pourquoi en vrai j'ai les cheveux très fins je pense que je dois avoir les cheveux un peu de la même nature que toi assez fin non mais justement c'est parce que je vais te parler des produits pour leur donner du volume alors ça ça m'intéresse ouais sinon c'est pas comme ça ces deux là déjà moi j'utilise les mêmes ouais alors ça c'est plutôt on va dire en terme de soins cheveux que je vais faire une fois une fois par mois à peu près aux racines je mets de l'huile de ricin c'est super bon pour les racines ça les fortifie ça évite que tes cheveux ils tombent et sur les pointes et le reste des cheveux de l'huile de coco donc les points sont aussi après moi j'aime bien ce format c'est Sotex la marque tu l'as eu à la boutique du coiffeur aussi ? exactement j'ai eu à la boutique du coiffeur et en fait j'aime bien le format parce que tu vois le fait que ça soit il y a la petite pipette tu t'en mets pas partout t'as la pipette tu peux vraiment aller au niveau des racines moi je fais vraiment des raies en fait avec ça c'est génial c'est trop bien par contre celui-là non parce que comme il est bien oui c'est plus compliqué il passe pas dans la pipette c'est plus compliqué du coup j'ai tout enlevé voilà c'est vrai mais si tu veux pas utiliser d'huile de coco ou parce que l'huile d'olive ça marche très bien franchement t'achètes de l'huile d'olive bio dans le commerce c'est très bien mais oui et enfin tu laisses reposer une heure voilà tu fais tes ongles pendant ce temps-là et franchement ça c'est top et ça les nourrit bien je veux le faire une fois tous les trois ce que je fais aussi par contre c'est que je laisse poser toute la nuit tu peux aussi je mets une serviette sur mon oreiller je fais un petit chignon comme toi j'ai oublié de le prendre mais j'avais ramené carrément mon bonnet c'est le bonnet de nuit mais je l'ai amené il est là il est dans le sac tu vois mais je l'ai juste pas là mais si je mets ça mon homme il va me viler là en fait je l'ai ramené je voulais te le mettre mais voilà non non ça va aller non non mais du coup moi j'utilise mais je fais ça parce que je peux laisser poser la nuit avec un bonnet en plastique c'est pas très très glamour mais bon personne nous voit non mais c'est bien ça c'est plus en termes de soins et après il y a ce que je vais faire les produits que je vais utiliser après chaque shampoing bon pour le shampoing ça varie je change un peu mais souvent j'essaie d'utiliser des shampoings soit bio soit voilà c'est naturel mais ça je change un peu j'ai pas encore trouvé le shampoing idéal c'est pour ça que j'ai pas amené de shampoing à proprement parler et après le shampoing je vais utiliser sous trois produits donc bon déjà je les démêle et une fois qu'ils sont démêlés je vais tout faire pour leur donner du volume parce que j'ai les cheveux en fait très plats ça m'intéresse ça se voit pas mais j'ai les cheveux très très fins très plats j'ai pas du tout les cheveux épais donc pour leur donner du volume j'utilise deux produits et je les utilise en même temps voilà moi j'ai pas peur je les mélange c'est vrai que tu fais pas mal des mixtures ouais non mais je suis un peu là dessus voilà c'est un peu bien donc celui qui m'a qui me plaît beaucoup en termes de texture parce qu'il est pas du tout collant et ça c'est top parce que souvent les produits volume quand on les met aux racines ça colle c'est pas un effet cartonné voilà et ben celui ci est bon ça ça se rince pas ça ne se rince pas ouais tu mets ça sur cheveux mouillés et après il faut les sécher et après tu fais ton brushing si tu ne les sèches pas avec un sèche cheveux ça sert à rien de les mettre donc ça c'est le spray volume amplitude de camille alban d'accord donc de manière générale j'adore le produit sur camille alban et il est vraiment top donc à mettre sur les racines que je mélange voilà avec celui ci le spray volume intense de chez Phyto d'accord qui est très très bien aussi et c'est vraiment deux sprays qui sont pas et pas des effets ça va pas graisser alors ? ça graisse pas il n'y a pas d'effet carton d'accord Phyto en plus je crois que c'est tu vois extrait de capucine dérivé de soie enfin c'est assez naturel donc franchement non c'est vraiment des produits qui sont top ensuite avant de les sécher donc ça c'est ce que je mets aux racines avant de les sécher j'utilise depuis peu parce que j'ai découvert ça il y a très peu de temps c'est la kératine le baume kératine de chez Biocit donc ça se présente comme ça la kératine ça refortifie exactement et celui-là et ça j'en mets juste sur les pointes tu vois juste ici au niveau des pointes sur cheveux mouillés alors c'est un soin que tu peux utiliser soit en masque tu le fais sous la douche et tu le rinces soit moi je l'utilise en baume je le trouve plus efficace en baume et là tu le rinces pas t'en mets pas beaucoup du coup exactement faut pas en mettre trop parce que tu vois c'est quand même une pâte je te montre c'est quand même une petite pâte assez verdâtre voilà mais ça sent bon ouais c'est frais ça c'est frais j'en mets une petite noisette sur mes pointes uniquement sur mes pointes vraiment très sèches et après seulement je commence à me sécher les cheveux ok et tu vas avoir un peu plus de mal à sécher tes cheveux au niveau des pointes parce que forcément t'as le baume dessus donc c'est un petit peu gras mais ça apporte surtout des vertus hydratantes quoi comme c'est de la kératine ça répare ça protège en fait c'est de la kératine pure donc juste tes cheveux tu les sauves avec ça moi je trouve que j'ai testé ça franchement je l'ai noté honnêtement en terme de masque ou de baume j'ai testé pas mal de choses même des sérums plein de marques et tout pour l'instant celui qui me convient le mieux c'est celui-ci c'est vraiment de la kératine pure mais encore une fois moi je le trouve beaucoup plus efficace sans rinçage qu'avec rinçage après on peut on peut tester les deux d'accord et voilà c'est surtout ça pour ma routine du coup moi j'ai pas pris forcément les produits mais je peux en parler un petit peu de ce que j'utilise aussi donc comme toi je suis souvent en quête d'hydratation et de volume et ça fait quelques mois que je prends aussi des gélules en fait luxéol je sais pas si tu connais oui 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 c'est un petit peu luxéol alors c'est des gélules à base de plantes etc et franchement alors c'est censé faire, enfin réparer, faire pousser alors au niveau de la pousse je ne trouve pas personnellement ça n'a pas marché voilà j'ai pas eu 10 cm en un mois par contre je trouve que mes cheveux ont plus de force quand même parce que je les perds beaucoup donc je les perds un peu moins en prenant cette cure donc je prends ça et à côté en fait quand je fais mes soins tout ça sous la douche j'utilise encore une cure c'est Airfinity donc je ne sais pas si tu connais t'as pas entendu parler alors c'est américain ça commence à arriver en France et donc j'ai le shampoing et le soin le masque en peau qui va avec pareil c'est censé vraiment, ça passe d'huiles essentielles c'est censé faire pousser mais moi pareil sur la pousse je trouve pas qu'il y a aucun produit qui marche vraiment qui fait pousser et juste la levure de bière toute simple ça j'ai jamais essayé franchement non jamais parce que ça marche plutôt bien moi aussi mais les cheveux ils poussent pas enfin ils poussent pas ils poussent parce que j'ai toujours obligé de faire les colorations mais ils cassent en fait tout le temps et à part la levure de bière c'est pareil j'ai jamais vraiment trouvé un produit mais après je peux faire attention à la levure de bière parce que ça fait pas pousser que les cheveux ça fait pousser les poils ça fait tout pousser voilà t'as la pilosité qui va avec qu'est ce qu'on ferait pas pour nos cheveux donc moi Airfinity je trouve que ça a bien marché j'ai fait d'ailleurs sur ma chaîne un avant après donc avant de commencer la cure et après et mes cheveux franchement ils ont été réparés ils sont plus soyeux je les ai sentis beaucoup plus forts donc je continue cette cure là et un shampoing que là je suis en train de tester ça fait un peu plus d'une semaine ça fait 3-4 fois que j'utilise c'est le tout nouveau de chez Dove pour les blondes bon du coup ça t'intéressera pas trop mais pour les blondes ça apporte en fait le shampoing il est spécial quand on le met dans la main il y a des petites paillettes dorées dedans c'est magnifique et c'est pour avoir qu'est ce qu'il faut pas faire pour rendre du shampoing blonde ? franchement ah mais ça marche ça a marché et je trouve que mon blond je trouve qu'il est plus joli il est plus autant avant j'étais dans les blondes froids mais là maintenant je cherche plus un blond lumineux et je trouve que voilà et je trouve que ce shampoing de chez Dove en plus il va hydrater en même temps donc voilà c'est ce que j'utilise en ce moment pour ma routine en complément aussi une fois par semaine j'ai exactement les mêmes chez moi la boutique du coiffeur j'ai toujours fait mon ravitaillement là-bas voilà bon bah je pense qu'on vous a dit tous nos secrets on vous a donné vraiment nos produits chouchous du moment n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des produits chouchous vos produits favoris que ce soit pour le corps ou pour les cheveux on serait ravis d'en découvrir des nouveaux et puis bah on se retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo salut au revoir au revoir